Musique 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 Oui Là maintenant ce repas épicerie c'est Swazik qui est là et ça fonctionne parce que les gens comme vous qui sont intéressés par la dame ils mettent la main à la pâte et puis ou pas Si t'as des choses à partager t'as envie de pouvoir le montrer ou proposer un atelier autour de ça, réparation de vélos fabrication de carnets, quelque chose qui est en lien avec comment on se positionne par rapport au changement climatique comment on essaye dans notre quotidien de changer des petits gestes ou des grands gestes pour que dans les années qui viennent on laisse une terre qui soit ça c'est aujourd'hui restaurant demain ce qu'on fait aujourd'hui c'est pour c'est pour nos enfants, nos petits-enfants demain quoi Musique 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 Là tout ce qu'ils ont mis là pour eux c'est du déchet ils le prennent pas parce que c'est un peu mou c'est en mauvais état nous on va refaire un tri derrière par exemple les ananas souvent quand c'est abîmé on les met pas au gratuit mais on les cuisine quand on arrive l'après-midi et on en fait des fruits séchés Musique Musique Mon intention à moi c'était de sensibiliser c'est vraiment pédagogique sensibiliser les gens au gaspillage montrer le gaspillage quand il est concentré comme au marché international et en fait c'était induire chez les gens des réflexions et se dire c'est pas possible c'est hallucinant c'est gratuit pour celui qui va le prendre mais pas pour celui qui l'a produit celui qui l'a transporté, celui qui l'a stocké, celui qui l'a emballé mais c'est le résultat de notre société de surabondance On a ramené 60 caisses une caisse est estimée à 10 euros donc 60 caisses ça fait pour estimation 600 euros de nourriture J'aime beaucoup le principe de récup on jette énormément à quelque chose et puis après où tu redistribues ou tu transformes directement comme ils font ici c'est là où c'est super d'ailleurs là-dedans c'est parce que quand on ramène 50 cuillots de bananes on va te faire de la purée de bananes, des bananes séchées voilà on retravaille la matière directe Musique 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 On trouve dans l'épicerie à peu près 80% de produits locaux on a à disposition tous les produits qui sont produits dans la région et bien du coup on pèse, on fait son prix soi-même donc ça marche sur la confiance en fait et puis après on remplit sa petite ardoise dans la rubrique produits locaux, circuit long, produits ADA On a une quinzaine de producteurs locaux et en fonction du produit et du producteur et leurs marchandises sont disponibles de façon différente en fait donc les fruits et légumes, comme c'est des denrées très périssables on propose de la vente forcée sous forme de panier surprise à l'image des amas Musique 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 En plus c'est vraiment pas cher l'économique c'est vraiment intéressant le panier il est à 10€ et puis si tu as vraiment des soucis, tu peux donner 6€ il y en a même qui donne 4€ je crois en fait ils ne te demandent pas de justificatif ils te font confiance et ça c'est extrêmement rare et ça je dis chapeau, c'est vraiment bien dès que je vois des gens qui font confiance comme ça ça donne confiance aussi ça donne envie de donner et voilà, partager avec eux Il y a toute une partie de la population qui est exclue du bio pour des questions de prix mais le surcoût du prix est complètement justifié du coup il faut imaginer des solutions pour que le prix que le consommateur va payer et le prix que le producteur va recevoir vont être justes Il y a aussi de la gestion et du mode associatif où là effectivement ce que je disais tout à l'heure on ne veut pas que ce soit en mode pyramidal quoi On ne donne pas de son temps contre de l'argent il n'y a pas de salariés toutes les activités proposées elles sont proposées parce qu'on a envie de les faire et il n'y a pas de contrepartie argent Ici l'argent c'est un étranger on en a besoin encore parce qu'on n'est pas sur une île On a choisi d'être vraiment un collectif où chacun a sa place la place qu'il souhaite donc d'être le plus ouvert possible et pour ça le don de temps le don de talent il est possible s'il y a du plaisir en fait si on le fait parce qu'on a envie de donner à la collectivité ce temps-là Résumer la malada c'est jamais possible pour moi quand je la présente à des copains je ne sais jamais par quel bout le faire voilà parce qu'il y a un fourmillement d'actions qui sont proposées C'est ça qui est quand même magique c'est qu'il y a une autre dimension c'est pas une relation commerciale c'est une relation de proximité une relation amicale je pense c'est humain quoi Pour moi j'arrive pas à définir en fait ce que c'est l'ADA pour moi ni ma relation avec l'ADA si ce n'est qu'il y a du coeur oui effectivement je crois que c'est le mot clé qui va me permettre d'approcher au mieux ce que ça représente pour moi Au revoir Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...